La parole est à Madame Catherine De Roche pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et du droit des femmes. Madame la Ministre, depuis des semaines, le monde de la santé est en ébullition. En effet, la fin de l'année 2014 et le début 2015 verront des mouvements de grève qui sont annoncés par les professions médicales et qui inquiètent nos concitoyens. Vous avez face à vous un front uni, ce qui est assez rare pour le souligner. Un front uni qui associe les syndicats de médecins, qui associe les médecins généralistes, les médecins spécialistes, quel que soit leur secteur conventionnel d'activité, qui associe le secteur privé et le secteur public, qui associe des médecins exerçant en province ou en région parisienne. Et je n'oublie pas les urgentistes. Ce front uni est assez rare pour que le Conseil de l'Ordre et que l'Académie de médecine s'en soient fait l'écho. Mais ce n'est pas un mouvement de grande corporatisme, Madame la Ministre, c'est bien un mouvement d'inquiétude profonde du monde médical face à certaines dispositions de la loi de santé publique. Inquiétude des syndicats de médecins face à la généralisation du tiers payant et à la revalorisation de la consultation du médecin généraliste. Inquiétude de l'hospitalisation privée quant à ses financements et à une recentralisation des pouvoirs autour des ARS. Inquiétude des chirurgiens des cliniques, des internes des hôpitaux publics qui sont en grève illimité et qui s'inquiètent pour leur avenir. Et si nous ne pouvons que souscrire à un projet de loi qui en effet remet le patient au cœur du parcours de soins, qui axe sur la prévention et qui bien sûr souhaite réduire les inégalités, certaines dispositions de ce texte, Madame la Ministre, risquent de mettre à mal notre système français de santé, notre modèle français de santé, qui, certes, s'il doit s'adapter aux défis actuels, doit continuer à reposer sur ces deux piliers, public et privé. La grogne est profonde, les crispations sont importantes, or le dialogue semble rompu, mais les professionnels de santé et le monde médical attendent de vous des signaux forts de confiance, comptez-vous les leur donner. Merci. Pour vous répondre la parole, Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat, charge de la famille des personnes âgées et de l'autonomie, vous avez la parole, Madame la Ministre. Madame la Sénatrice Catherine de Roche, je vous remercie d'abord d'excuser Marisol Touraine, qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Le projet de loi relatif à la santé est d'abord une loi pour les patients, et une loi contre les inégalités, les inégalités de santé et les inégalités d'accès aux soins. Lutter contre les inégalités, c'est d'abord miser sur la prévention, parce qu'il y a ceux qui, grâce à leur héritage social ou culturel, grâce à des conditions de vie plus favorables, ont une hygiène de vie qui les protège de la maladie. Et puis il y a ceux qui se sont frappés le plus tôt, plus souvent et plus durement. Alors nous renforçons éducation et information sanitaire, et nous créons un médecin traitant pour les enfants. Lutter contre les inégalités, c'est aussi accorder aux patients un droit à l'information. Parce qu'il y a ceux qui savent s'orienter dans le système de soins, et ceux qui s'y perdent. Alors nous créons un numéro de garde unique pour trouver un professionnel de santé près de chez soi et à toute heure. Et nous reconnaissons aussi dans la loi le rôle des associations de patients pour la première fois, et valorisons leurs initiatives sur le terrain, nous créons l'action de groupes en santé. Lutter contre les inégalités, c'est faire tomber aussi les barrières financières. Parce qu'il y a ceux qui peuvent consulter leur médecin sans se poser de questions, ceux qui peuvent acquitter le prix de la consultation, et ceux pour qui la nécessité d'avancer les frais est un obstacle infranchissable. Alors nous mettons en effet en place le tiers payant. De manière progressive, dès 2015, pour nos concitoyens qui sont sous le seuil de pauvreté, et ensuite généralisé en 2017. Madame la Sénatrice, cet objectif de lutte contre les inégalités est très largement partagé, ou pour le moins devrait l'être. Le gouvernement a pour autant entendu, ici ou là, des points qui suscitent des inquiétudes chez les professionnels. Il s'agit pour une grande part de malentendus ou de contre-vérités que Marisol Touraine entend lever un à un. C'est pourquoi elle reçoit à nouveau les représentants des médecins libéraux pour aborder avec eux l'ensemble de ces points et avancer. Vous le voyez, Madame la Sénatrice, la volonté du gouvernement est claire. Il s'agit d'être d'abord contre les inégalités pour que notre système de santé renoue avec sa promesse originelle, être accessible à tous. C'est dans ce sens que nous attendons avancer, en levant les malentendus et les inquiétudes, mais en gardant le cap. Merci.